À Thieny, ces quartiers, ces ruelles, ces fontaines, ces places ont vécu au rythme de racontard dans cet espace sans solennité, sans protocole. Tout est improvisé, comme cet atelier pour enfants où ces petits artistes guidés par leurs mentors créent leur propre monde. Mon credo c'est les gosses et je garde cet esprit gosse avec eux en les fréquentant. Et j'essaie de leur donner du papier, des stylos, du crayon, de la peinture pour manipuler. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir ? Que moi, j'ai fait ce masque. Cet espace à caractère populaire donne à l'interculturalité et la diversité culturelle toutes leurs lettres de noblesse. L'échange à travers toutes les formes d'expressions artistiques est à l'honneur. En très peu de temps, en quelques jours, on développe une vraie vie locale. Quand on sort dans la rue, tous les habitants nous arrêtent, on parle avec eux, tout le monde connaît les prénoms de tout le monde. Et du coup, c'est très très agréable. On se sent complètement intégré à quelque chose qui se passe. Ça fait que trois jours que je suis là. Donc, mettre des mots tout de suite sur cet échange, ça me paraît un petit peu tôt. Mais en tout cas, je passe des très bons moments ici en Camilé. Martin, Christina et Claudia, trois inconditionnels de racontards qui ont voulu apporter leur touche en organisant un défilé où les mixtures berbero-espagnoles font ressortir des similitudes entre les deux cultures. Ce sont des créations pour le festival Racontard. C'est avec mes amis que j'ai décidé de fusionner les cultures à travers la mode. J'ai confectionné des tenues en prenant en considération les coutumes et les traditions des femmes. C'est la tradition d'Aké. L'idée est venue de faire un jumelage, effectivement, un mixard, un mélange entre la culture hispano-berbère. C'est-à-dire le côté berbère de l'Espagne et le côté berbère de l'Algérie. Et pas seulement au niveau de la création, il y a aussi l'influence de tout le monde Amazie. C'est une énergie très forte et c'est un exemple d'une manière de vivre la culture et l'art dans ce contexte-là. Cet artiste solitaire, quand même à l'appeler les siens, n'a pas voulu manquer cette édition de Racontard. Slim, l'infatigable, est intimement liée autant à la peinture qu'à Racontard. Vous savez, je parle du symbole, ce n'est pas le symbole avec sa propre signification ou dans un domaine où le ludique et de l'improvisation règnent. Non, tout d'abord avec un raisonnement. Initier le public villageois au spectacle artistique, ouvrir des horizons jeunes dans tous les domaines culturels, bâtir des passerelles entre les différents pays de la Méditerranée, c'est bien le but de ce festival qui s'est fait son propre itinéraire, mais qui a fait du chemin depuis. Sous-titrage ST' 501